voilà ici on a un petit truc très sympa c'est le fruit miracle donc c'est un miracle qu'on appelle fruit miracle parce qu'il est assez miraculeux en fait c'est une baie c'est plus une baie ça se présente bon alors là ils sont en fleurs ce pied en tout cas est en fleurs et il en a vachement tout ça la floraison est sympa c'est un fruit qui vient d'Afrique qui est assez original parce qu'en fait il a la propriété de la capacité de changer la saveur de l'acidité de l'acidité voilà en fait vous mangez un citron une fois que vous avez consommé une baie il va y avoir un effet sur un plan gustatif qui va faire que tout ce qui est acide va se transformer en sucré ça reste une demi heure une heure après je pense que c'est aussi lié au nombre de baies qu'on mange mais une baie ça suffit mais une baie ça suffit amplement même la moitié d'une baie ça suffit amplement pendant une dizaine quinzaine de minutes on a la saveur qui est complètement et c'est assez hallucinant changé perturbé donc vous mangez un citron on dirait que vous mangez une orange ouais alors après même des fruits je pense qu'on avait essayé avec des fruits super acides tu sais ou acidulées les petites cerises là notamment on avait essayé ou pas je sais plus j'en ai beaucoup essayé avec les citrus faudra qu'on essaye avec des tu sais des petites cerises acidulées ou des trucs comme ça voir si ça marche alors après faut faire gaffe parce que le problème c'est que du coup on se gave un peu de fruits qui sont ultra sucrés et ultra acides ouais et qui peuvent quand même décaper un peu l'estomac et là du coup tu as l'impression que tout est licoreux tout est bon et du coup tu tapes des trucs où tu peux grave te brûler l'estomac donc ça ça fait partie des petits trucs à savoir alors c'est le fruit miracle donc nous on a décidé de le planter certainement dès qu'il sera un peu plus grand à côté du verger de cétrus ouais exact on va essayer d'en mettant bon on en a déjà trois quatre cinq de planter sur la propriété mais ouais alors après voilà on s'aperçoit en fait que cet environnement ici de la coulée cette terre rouge ces sols un peu ultra mafique c'est pas leur kiff ça préfère plutôt des sols assez riche en matières organiques donc il faut il faut faire un peu attention à ça il faudrait qu'on amende un peu plus il y en a certains là qui peinent je pense qu'il va falloir revoir un petit peu les nourrir un peu plus et amener un peu plus de matière organique mais c'est vrai que l'idée c'est d'en mettre à côté du verger de citrus donc c'est pas un fruit comment dire de bouche voilà de grande consommation c'est juste une spécificité une particularité un petit miracle de la nature qui a le mérite de nous faire découvrir de nouveaux goûts même si c'est artificiel ok merci avec plaisir à tout vite à tout vite allez tata les fruits addicts tata